Alors, j'ai commencé le poker avec des copains. Je sais que beaucoup, notamment de ma génération, ont commencé, tu sais, ont découvert les high stakes poker, etc., les émissions télévisées. Moi, ce n'est pas du tout mon cas. Je ne regardais pour le coup vraiment jamais la télévision. Et c'est clairement en commençant des parties avec des amis. Et aussi, le deuxième point, c'est que j'avais ce rêve bizarre lorsque j'étais vraiment très jeune. Genre, j'avais 8, 9, 10, 11 ans, de gagner de l'argent au jeu. Je ne sais pas pourquoi, tu vois, c'est très spécifique, mais ça faisait partie de mes rêves d'enfant, quoi, de chroniquement gagner au jeu. À l'époque, c'était pour moi les paris sportifs avec l'arrivée de Côte et Match, etc. Mais c'était vraiment une sorte de rêve fondamental qui s'était évanoui ensuite. Et donc, le poker, je trouve ça trop bien, je joue avec des potes. Et tout naturellement, un peu vexé d'être mauvais, je vais me renseigner pour essayer de mieux jouer parce que je comprends que le jeu a quand même une densité stratégique claire au-delà de la variance qui a l'air évidente et qui a sans doute quelque chose à faire pour que je sois moins mauvais les prochaines fois. Et là, je découvre qu'il y a des gens qui gagnent de l'argent au poker. C'est la première fois, tu vois, après avoir joué avec mes amis, je découvre que des gens gagnent de l'argent au poker. Et j'aime beaucoup l'argent à ce moment-là parce que je suis vraiment très pauvre. Et j'aime beaucoup l'idée de gagner de l'argent en jouant à un jeu. Je trouve ça incroyable que ce soit possible. Et quand je dis de l'argent, je ne parle pas de millions, je parle de quelques centaines, voire dizaines d'euros. Je trouvais ça assez excitant. Et dès lors, j'ai commencé tout de suite. Et moi, c'est comme ça que j'ai vraiment pris contact avec le poker à regarder du contenu stratégique. Je n'ai pour le coup jamais regardé des missions fun. J'ai tout de suite regardé du contenu stratégique parce que c'est le jeu et sa substance en lui-même qui m'a attiré. Donc, je commence le poker comme ça. On est en 2009 à peu près. J'ai 18 ans. Et tout doucement, je vais tout de suite m'orienter vers le cash game. Et je vais jouer à mon rythme tout en continuant mes études en parallèle. J'ai joué en cash quasiment de ma naissance en tant que joueur de poker 2009 à 2017. Et c'est seulement en 2017 que j'ai basculé en spin. Donc, je jouais uniquement en cash. Un petit peu de double or nothing au tout départ, mais peu importe. Et donc, oui, j'apprends à l'époque, fatalement, en 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, uniquement par du contenu vidéo et aussi par… Tu vois, j'étais très proactif lorsque je regardais les vidéos. C'est-à-dire que je n'avais aucune notion du GTO puisque je ne savais même pas que ça existait. En revanche, je comprenais qu'il y avait clairement des questions d'EV dans chaque spot et qu'il y avait tout le temps moyen d'optimiser. Et j'étais déjà obsédé par le max EV, on va dire, dans chaque spot avec mes maigres connaissances de l'époque puisque tout le monde avait de maigres connaissances finalement quand on repense au niveau général en 2010, 2011, 2012. Donc, uniquement de la vide et bien sûr de la review session et essayer de comprendre juste avec ton cerveau. Tu n'as pas trop d'outils à l'époque, tu utilises juste ton cerveau pour trouver des solutions pour essayer de mieux jouer. Donc, juste mon cerveau et mes vidéos m'ont permis de me lancer. Alors, objectivement, j'ai beaucoup moins travaillé mon jeu, en particulier depuis que j'ai arrêté Spin4Win il y a deux ans. Tout simplement parce que je pense que j'avais besoin de me régénérer, j'avais peut-être moins d'inventivité dans ma manière de travailler. Parce que là où les joueurs, je parle avant de l'arrivée de GTA Vizard, de Ruse, etc. Là où les joueurs ont commencé à s'approprier pour moi sérieusement les solvers en France, peut-être en 2018, 2019, bien sûr, il y en avait avant, mais ils étaient utilisés à la marge. On ne parlait même pas de Multi-Aggregated Report, on ne faisait pas grand-chose d'un solver. Eh bien, moi, j'ai commencé dès 2015, fin 2014, début 2015, je ne me souviens plus exactement, à poncer Piosolver en l'utilisant bien. Et aussi en comprenant tout de suite que le but, ce ne serait pas de solver des spots pour savoir si j'avais bien joué à la rivière, mais surtout d'extraire du concept, comprendre le comportement du solver, essayer de lui attribuer une logique, une logique que je pourrais, moi, par mimétisme, reproduire sur une multiplicité de spots. Donc, ça, c'est ma chance, c'est que 2015, 2016, 2017, tout le monde regarde les solvers, enfin, beaucoup de joueurs, même professionnels, regardent les solvers avec une défiance infinie, pendant que moi, je le trifouille de partout, si je puis dire, et je me construis un avantage qui va être pérenne, puisque pendant plusieurs années, en fait, je vais surfer sur ce travail que j'aurais fait en amont. Bien sûr, je parlais des Multi-Aggregated Report, je parle aussi des Notelock, etc. Moi, je m'y suis mis très tôt. Et finalement, je dirais qu'aujourd'hui, naturellement, c'est beaucoup plus simple de travailler son jeu, en tout cas, c'est beaucoup plus simple de gagner en compétences techniques rapidement, puisque, évidemment, dès lors qu'on peut avoir une solution en quelques secondes sur un navigateur, ça simplifie les possibilités, dès lors qu'on peut générer un report en 4 secondes sur GTA Vizard ou équivalent, évidemment, ça simplifie les possibilités de simplifier le jeu et de travailler. Donc, je considère que l'avantage que je m'étais construit à l'époque, aujourd'hui, il n'est plus vraiment, il n'existe plus, à partir d'une certaine limite, contre les joueurs sérieux, donc, je ne sais pas, à partir de l'anel 400, du point FR, je considère que je ne peux plus me reposer sur ces acquis de 2017-2018. Mais ça m'a permis de me protéger pendant plusieurs années. J'ai beaucoup moins joué au poker en 2021 et même début 2022, donc, naturellement, je n'ai pas trop travaillé mon jeu. Et depuis 6 mois, 9 mois, je m'y suis enfin sérieusement remis. Donc, là, je retravaille intensément avec tous les outils, naturellement, qui sont à la disposition, aujourd'hui, des joueurs professionnels. Moi, je continue d'être un partisan de PIO, tout simplement parce que, par exemple, lorsque tu vas sur GTA Vizard et leurs nouvelles fonctions pour custom tes propres solutions, par exemple... Dans l'ensemble, c'est excellent, c'est vraiment excellent, mais il y a aussi des imperfections, des incohérences, en particulier quand on s'intéresse au sizing. Il peut y avoir des limites, il peut y avoir des incongruités. Donc, j'ai quand même toujours mon PIO en parallèle quand je veux faire du travail de précision d'un point de vue théorique. Mais voilà, j'utilise les outils qui sont à disposition aujourd'hui, qui font gagner un temps fou. Et surtout, je suis beaucoup en introspection, peut-être plus qu'avant, sur mon jeu, sur ma capacité à générer le max OV tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et aussi, peut-être, un truc que j'ai négligé longtemps et que je travaille beaucoup, et finalement, qui n'a rien à voir avec la technique, c'est beaucoup mon mental, parce que je pense que ça a été une de mes principales faiblesses, difficulté à produire du volume, difficulté à maintenir un haut niveau de concentration, difficulté à accepter les erreurs aussi. Et j'ai beaucoup travaillé là-dessus pour m'améliorer en tant que joueur. C'était peut-être une compétence qui était en retard chez moi par rapport à un joueur de haut niveau. C'est parti. Alors, comment j'ai travaillé le mental ? Ça a été un processus assez complexe. Et je pense que la pause que j'ai prise, puisque c'est une notoriété publique, moi, je n'ai pas joué au poker pendant pratiquement un an, m'a fait du bien. Il me fallait peut-être déjà ça pour m'améliorer mentalement, c'est-à-dire parvenir à braquer et à prendre un recul sur moi-même tellement large que fatalement, je vais pouvoir mieux identifier mes problèmes. Parce que franchement, mes problèmes de volume, par exemple, difficulté à produire du volume, je m'en fichais un peu parce qu'avant que je crée Spin4Win, par exemple, je gagnais de toute façon très bien ma vie sans fournir un volume énorme, donc je m'en fichais. Ensuite, lorsque j'ai créé Spin4Win, j'avais une très bonne excuse pour fournir moins de volume, donc je m'en fichais. Et tu vois, il a fallu que je m'arrête en fait et que je me pose et que je me dise « Déjà, tu ne reprends pas le poker immédiatement, tu as l'air d'avoir besoin d'une pause, pourquoi ? » Et donc, il y a eu énormément, tout simplement, d'introspection, essayer de comprendre pourquoi je faisais peu de volume, est-ce que c'était grave, est-ce que j'aimais vraiment le poker ? Je suis vraiment passé par tout un… Donc, c'est assez spécifique, tu vois. Je ne sais pas si malheureusement pour les auditeurs, ça sera réapplicable dans leur cas, mais il y avait vraiment effectivement cette problématique de « Est-ce que j'aime toujours le poker aujourd'hui ? » C'est quelque chose que je me suis… C'est une question qui m'a habité et la résoudre, en fait, je pense, m'a beaucoup aidé déjà à revenir sur les tables avec un mental différent parce que j'ai fini par me rendre compte que oui, mais il a fallu que le poker me manque pour ça. Et ensuite, comment je l'ai travaillé ? C'est difficile à dire. En tout cas, je n'ai pas pris de coach mental. Je n'ai pas non plus… Je n'ai pas la prétention de toute façon d'être un expert du sujet. Moi, j'ai simplement fait ce qui a marché sur moi. Tu vois, j'ai bricolé en fait avec, encore une fois, mon cerveau. Et j'ai beaucoup parlé avec ma femme, notamment j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup mis sur papier, j'ai beaucoup essayé de comprendre et j'ai développé ensuite mes propres méthodes, mes propres warm-up que je ne faisais jamais. Je ne faisais absolument jamais d'échauffement avant 2022, avant une session de poker. Très, très rarement, en tout cas, peut-être une minute, tout au plus. Et voilà, mettre en place tout un process qui favorise mon envie de jouer, déjà, premier point, parce que je pense que chez moi, c'est sans doute le plus important. Mon envie de jouer et ma capacité ensuite à focus. Bon, ça, tu vois, j'ai mis des choses très simples. Je me suis imposé des pauses en cash game. C'est un peu embêtant. Dès lors que tu ne joues pas en zoom, tu es vite kické des tables et tout. C'est quand même assez fatigant, mais je me suis quand même obligé. Voilà, des petites techniques. Rien de révolutionnaire, très honnêtement. Je ne suis pas sûr d'être le plus qualifié pour parler mental. Sur moi, ça a marché. Mais de toute façon, ça, c'est des écueils assez spécifiques. Mais moi, je suis tombé dans tous les pièges du joueur. Tu vois, quand j'étais plus jeune, je faisais des spews de mutants. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont été étonnés de voir que j'avais réussi dans le poker. Des joueurs réguliers qui me jouaient tous les jours et qui ont dû se dire « Mais comment ce mec a réussi quand même ? » Tu vois, parce que je pouvais littéralement 4 bet all in, 5 bet all in as dissofute sans aucune raison valable. Je pouvais open shove 3 mains d'affilé. Enfin, voilà, c'était vraiment très grave. C'était un état mental dégradé. J'étais très spioui, je ne sais pas pourquoi. Bon, ça, naturellement, ça s'est résolu. Mais je suis tombé dans tous les écueils mentaux et je suis certain, comme je te le disais, beaucoup de joueurs ont dû être étonnés que finalement je m'en sorte parce que j'ai dû lutter contre une personnalité qui n'était clairement pas favorable pour la réussite dans le poker, je pense. Ce qui m'a le plus ralenti, c'est l'insatisfaction du résultat. C'est-à-dire que vraiment, pendant très très longtemps, j'ai été très sensible au résultat, quand bien même j'étais parfaitement conscient de la variance. Je pouvais lancer tous les jours une simulation sur PokerDop à l'époque, PrimeDop aujourd'hui, pour voir à quel point la variance en cash game allait m'impacter. Il n'empêche que si la session n'allait pas dans mon sens, ça pouvait très mal se passer pour moi et ça a duré littéralement des années. Je ne supportais pas la défaite. Je ne la supporte toujours pas super bien aujourd'hui, pour être honnête, mais j'ai appris à gérer ce tempérament. Mais à l'époque, je la gère très mal et ça, c'est quelque chose qui va me ralentir des années durant, clairement. C'est-à-dire que je vais, comme tu peux l'imaginer, saccager mon winrate sur quelques sessions, malheureusement, pris de folie. Donc, ça, ça a été un league presque enfantin, presque puéril, presque… Aujourd'hui, ce n'est plus très moderne comme league parce que je pense que n'importe qui qui joue en L50 et plus a quand même un minimum de maîtrise de ses émotions. Mais à l'époque, en vrai, on pouvait se permettre d'être gagnant tout en faisant n'importe quoi mentalement. Et franchement, ça, ça m'a énormément ralenti. Ensuite, je suis tombé dans l'écueil traditionnel. Ça, c'est sans doute le deuxième point qui m'a fait perdre un peu de temps, c'est-à-dire mon approfondissement théorique m'a poussé à essayer de mimer ce que j'avais compris du GTO. En plus, à l'époque, c'était assez maigre. C'était avec mon ami Piosolver tout seul. Et à jouer trop GTO, ou en tout cas, essayer de jouer trop GTO, perdre de vue le max exploit et être prisonnier de la théorie des jeux. Ça, c'est vraiment le deuxième problème que j'ai rencontré. C'est un problème que je rencontre encore aujourd'hui chez beaucoup d'élèves. Naturellement, beaucoup d'élèves qui me contactent aujourd'hui connaissent ma fibre théorique et me contactent aussi parce qu'ils partagent le même ADN. Et naturellement, finalement, je vais retrouver souvent des joueurs, je parle essentiellement des joueurs qui me contactent, qui jouent à un L50, un L100 traditionnellement, des joueurs qui sont empêtrés dans un carcan théorique qui n'arrivent clairement pas à débrancher, là où pourtant le poker exige tellement d'inventivité exploitante que c'est très malheureux de se rendre prisonnier de ce carcan-là. Donc ça, ça a été, je pense, mon deuxième écueil principal. Et après, si on parle strictement carrière, je pense que le troisième écueil pour moi dans le développement de ma carrière a sans doute été d'acheter, de créer Spin4Win, pardon, parce que ça a été très, très stimulant. Je ne regrette pas une minute. Ça a été une magnifique expérience. Ça m'a un peu, sans le conscientiser vraiment, brisé dans un élan où j'étais de mieux en mieux chaque année dans le poker. Et ça m'a sorti de mon délire, si je puis dire. Et je pense que quand tu ambitionnes d'être l'un des meilleurs, ce qui était le cas à l'époque, ce qui est peut-être moins fort aujourd'hui, mais toujours le cas quand même, j'ai envie d'être un des meilleurs malgré tout, c'est compliqué de se diviser. Et j'ai essayé de le faire. Et ça, ça a été un obstacle. Et là, je m'adresse à tous ceux qui, comme moi, sont pluridisciplinaires dans leur passion ou ont envie de mener deux fronts, une carrière dans le réel et une carrière de joueurs de poker semi-pro ou pro. C'est généralement difficile de concilier. Moi, en tout cas, je n'y suis pas parvenu et je pense que ça m'a beaucoup ralenti. Des erreurs classiques des joueurs, elles se sont modifiées. Si tu m'avais posé la question à 4 ans, il y avait vraiment beaucoup plus un stéréotype de joueurs généralement trop tight, pas défendre suffisamment, pas à l'aise en défense, plus à l'aise en attaque, pas assez inventif, etc. Et je dirais peut-être 60 à 70 % de ma demande. Alors après, ce n'est pas forcément un échantillon représentatif. Ce sont bien les joueurs qui me contactaient spécifiquement. Donc, ça vaut ce que ça vaut. Mais j'avais beaucoup ce problème-là de joueurs qui ne parvenaient pas à se dépasser. Et encore une fois, je pense que c'est toujours le même, c'est à utiliser leur cerveau. C'est-à-dire de se séparer du contenu qu'ils avaient pu ingurgiter, que ce soit du contenu sur un solver ou dans une vidéo, mais simplement d'être autonome dans leur réflexion. Pourtant, j'ai toujours essayé de promouvoir cela dans mon contenu. Mais pour autant, j'avais une forte demande de joueurs qui généralement, eux, ne parvenaient pas à brancher le cerveau in-game et à se faire confiance. Aujourd'hui, je dirais que ceci existe mais atténuée. Dans l'ensemble, je retrouve maintenant beaucoup plus de joueurs qui vont avoir besoin d'un travail de précision. Je retrouve beaucoup de problématiques aussi de bell-sizing. J'ai énormément de joueurs qui aujourd'hui comprennent bien les bons flops, les mauvais flops, les bons flops, les mauvais, qui ont une variété, d'ailleurs, de sizing, etc. D'ailleurs, le problème, c'est qu'ils ont une si grande variété de sizing que justement, je vais commencer à voir du pot à un endroit qu'il ne faut absolument pas. Je vais commencer à voir, peut-être même, curieusement, trop d'inventivité, des choses qui, parfois, sont chouettes et parfois, malheureusement, sont juste délétères. Je pense qu'aujourd'hui, les profils de joueurs se sont modifiés parce que naturellement, tout le monde ayant accès au solver, tout le monde a pu, malgré tout, comprendre la variété du GTO lui-même, la variété de sizing possible, etc. Donc, désormais, plutôt l'impression d'avoir un profil de joueur beaucoup plus varié et beaucoup moins, tu vois, de changer un élève aujourd'hui. Je suis beaucoup plus surpris, tu vois, par les profils alors qu'il fut un temps où clairement, 70% du temps, je retrouvais les mêmes ligues. J'aurais limite pu copier-coller le PDF quand je faisais un audit d'un joueur et le remontrer à mon nouvel élève, ce que je ne faisais pas, je vous rassure. Mais voilà. Et le dernier point, je pense, c'est un point cardinal que je retrouve chez beaucoup de joueurs. J'imagine que c'est un pur facteur limitant pour les joueurs qui me contactent, pour les joueurs de ce type de limite-là, donc NL50, NL25, NL100, NL200, mais pas gagnant, etc. Ça va être la peur. C'est curieux, parce qu'on est déjà sortis de la technique, mais ça va être une sorte de peur, la peur de faire des erreurs, typiquement, qui est hyper répandue, la peur de faire une bêtise, qui est prégnante et qui va téléguider malgré tout les joueurs vers, dès que les streets avancent, des options tout le temps trop conservatrices, peu d'ambition dans le jeu, un manque de variété cruelle qui va en fait, mis bout à bout, spot après spot, atténuer énormément les possibilités de win rate qu'il pourrait avoir s'il se faisait confiance. Et là, on a un vrai travail de prise de conscience du fait que l'erreur est une partie intégrante du jeu. Comme j'aime à le dire à mes élèves, et je conclurai là-dessus, une session où je n'ai pas fait d'erreur, c'est simplement une session où j'ai mal joué. C'est assez paradoxal en entendant cette phrase, mais en fait, si je n'ai pas fait d'erreur, ça veut dire que j'ai joué en autopilote, un poker vraiment peu inventif, peu imaginatif, peu créatif. Et dans ce cas-là, oui, sans doute, je n'ai pas fait d'erreur, mais je n'ai pas été brillant non plus. Et du coup, ça veut dire que j'ai joué un mauvais poker pour moi. Soit, plus rarement, ça va simplement être le fait que je n'ai pas été suffisamment lucide pour identifier mes erreurs. Mais dans l'ensemble, voilà, gardez à l'esprit que pour moi, une bonne session, c'est une session où j'ai au moins une ou deux conneries en tête que j'ai pu faire ou en tout cas, des doutes très profonds sur ce que j'ai pu faire et je vais devoir repasser sur les spots en question pour vérifier si effectivement ce sont des erreurs ou pas. Mais lorsque tu crées, parce que le poker, c'est un travail, c'est un processus créatif, ce n'est pas un processus exécutant. Donc, dès lors que tu es dans ton processus créatif in-game, tu vas forcément déraper si tu fais une session de plusieurs centaines ou plusieurs milliers de mains. Tu vas forcément avoir des imperfections et des doutes. Il va falloir composer avec ça et les meilleurs joueurs sont simplement les joueurs qui ont été capables de récupérer le meilleur de la théorie, le meilleur de leur travail sur les max exploits et ensuite, de se faire confiance, de prendre des risques et de faire des erreurs. C'est... Quel joueur réussit quel joueur échoue à compétences équivalentes ? Je pense que c'est une question quasi insoluble au sens où le poker fait appel à des compétences très, très multifactorielles et que certaines peuvent... Certaines où tu es en points faibles peuvent être équilibrées par tes points forts. Et du coup, tu vois, on ne peut pas dire par exemple « Ah, les joueurs qui ne sont pas suffisamment résilients » par exemple, vont forcément échouer. Parce que c'est vrai qu'il y a des joueurs, moi, que je connais, qui ne sont pas forcément très résilients mais qui ont compensé cet aspect par exemple une capacité à travailler le jeu et à comprendre les concepts dix fois plus rapides et dix fois supérieurs au commun des mortels. À l'inverse, j'ai connu des joueurs brillants qui étaient, tu vois, capables justement encore une fois de comprendre un spot... Comment dire ? Non, je me suis perdu dans mon explication. Attends. Oui, dis, dis. C'était quoi l'inverse du coup ? Oui, voilà. Évidemment, on a tous connu l'inverse. Le joueur résilient, le joueur qui en veut, le joueur qui a faim, le joueur qui a aussi des compétences. Mais pour x ou y raison, est-ce qu'on est dans le domaine du pur manque de talent ? Est-ce qu'on est dans une incapacité à avoir franchi un déclic, un palier spécifique dans le travail du jeu ? Dieu seul le sait. Mais voilà, ce joueur, malgré sa résilience, va échouer. Du coup, j'ai beaucoup de mal à statuer sur cette question. Je dirais qu'en tout cas, si ça peut répondre partiellement, malgré tout, si je devais arbitrer, je dirais que tous les joueurs que je connais qui ont réussi des belles carrières et qui sont encore en activité, ce sont des joueurs qui ont un courage. Et je pense que je vais utiliser le mot courage et je vais le décomposer, qui ont un courage assez exceptionnel. Le premier angle du courage, c'est le courage justement de la résilience. C'est être capable dans l'épreuve, dans la difficulté, malgré les mauvais résultats, malgré un mauvais départ même dans le poker, de continuer, de s'acharner et de faire son trou. Le deuxième aspect du courage que je voudrais décomposer, c'est le courage in-game. C'est-à-dire le courage, justement, j'en parlais il y a un instant, de réfléchir par soi-même et de faire des erreurs, de prendre des options atypiques et de jouer son propre poker à fond. C'est une forme de courage différente, mais ça en fait partie et j'imagine que derrière le mot courage, il y a cette notion-là. Et la troisième notion derrière le concept de courage, je dirais que c'est le courage de travailler parce que le poker, c'est exigeant, ça réclame quand même la résilience. Je dirais la résilience, c'est juste de continuer de jouer et je continue dans le poker. Mais le courage de travailler, je parle vraiment d'être capable de fournir un volume de travail, c'est-à-dire ne pas être un glandeur. Vouloir ouvrir des solveurs, vouloir se faire des séquences de travail, vouloir passer des heures à trouver des plays exploitants contre un field, faire des analyses de field, regarder des vidéos, bref, tu l'as compris, le courage de travailler stricto sensu, d'étudier, dirais-je même. Donc, je pense que le point cardinal du joueur qui réussit, c'est le courage. Ensuite, tu le décomposes sur ces trois aspects et là déjà, tu as un profil qui est plutôt dans de bonnes dispositions. Après, j'imagine qu'il faut un certain niveau, un minimum de capacité intellectuelle, je suppose, etc. Mais du coup, tu l'as compris, moi, je crois plus au fait que ça fait appel à des qualités mentales assez spécifiques et aussi assez exceptionnelles puisque finalement, les joueurs qui ont le courage d'insister dans un domaine où ils ne réussissent pas forcément du premier coup, les joueurs qui ont le courage de faire des erreurs, enfin, les gens qui ont le courage de faire des erreurs plus généralement dans la vie et les gens qui ont le courage d'étudier beaucoup et de travailler et qui ont ces trois qualités en même temps, ils ne sont pas si fréquents que ça. Moi, je ne pense pas que 100% des personnes que je vais croiser aujourd'hui au supermarché ont ces trois qualités-là réunies. Donc, ça fait appel quand même à un profil assez spécifique. OK. Alors, déjà, comme je disais, les analyses de field, ça date d'assez longtemps. Maintenant, les AI, etc., là, on est plus dans la modernité. Les analyses de field, moi, je ne sais pas, je me demande depuis combien de temps que j'utilise dans le cadre d'analyses de field, mais ça fait au moins, je ne veux pas dire de bêtises, mais au moins 5 ans, sans doute 6. Donc, on va dire que cet outil ne me paraît pas si moderne que ça, mais j'imagine effectivement que pour le grand public, c'est quelque chose de plus nouveau et de plus facilement accessible. En ce qui concerne les AI, effectivement, là, on est plus dans la modernité. Tu sais, on pouvait acheter des mains de cash game assez facilement de mémoire pour moi en 2014, 2015, 2013. À l'époque, d'ailleurs, je ne connaissais pas les CGU et ça m'intéressait beaucoup. Et j'ai posé la question à des amis et ils me disaient non, non, mais c'est interdit. Et moi, j'ai toujours été un énorme parano, donc fatalement, je n'ai jamais osé le faire, mais à l'époque, ça m'avait énormément intéressé parce que je trouvais ça génial, tu vois, et je ne conscientisais pas encore super bien, tu vois, à 22, 23 ans, à quel point ce n'était pas loyal. Mais du coup, bon, naturellement, je ne l'ai jamais fait parce que de toute façon, j'étais trop froussard. Aujourd'hui, je ne le ferai pas juste parce que ma personnalité s'est développée et que je sais à quel point je vois ça comme dans l'ensemble quelque chose de souhait puisque ça correspond à ma méthodologie de travail depuis très longtemps. Travail théorique, analyse du field, en fait, les outils se sont modernisés, ils se sont démocratisés surtout, mais en soi, le modèle de travail, lui, pour moi, reste le même depuis de nombreuses années. Donc, simplement, finalement, moi, ce que je déplore, c'est que ma méthode de travail, elle devient trop facilement accessible au plus grand nombre, fatalement, puisque l'avantage, j'en parlais tout à l'heure, que j'ai pu développer à l'époque, difficilement, au travers de plusieurs milliers d'heures à run, mon Pio Solver est aujourd'hui accessible au plus grand nombre très facilement avec les AI. Quant aux data analyses, évidemment, quand on fait face à des joueurs ou à des pools de joueurs qui analysent des mains achetées, etc., la dérive, elle est énorme et là, pour le coup, moi, je subis un désavantage frontal tout comme tous les joueurs respectueux des CGU. Donc, évidemment, c'est difficile d'avoir un regard confiant, tu vois, parce que d'un côté, je trouve ça naturel que mes méthodes de travail antérieures et celles des très bons joueurs de l'époque, etc., se soient démocratisées. C'est de toute façon dans tous les domaines comme ça que ça se passe. Je veux dire, des process sont mis en place par des chercheurs, par exemple, dans un domaine et puis ensuite, ils deviennent publics et démocratisés, les résultats de l'étude, etc. Ici, c'est pareil, c'est naturel que ça se passe comme ça. Évidemment, naturellement, ça laisse toujours songeur sur l'avenir du jeu lui-même ou en tout cas, l'avenir de sa sécurité parce que je suis toujours assez confiant sur l'avenir du jeu. On a promis, on a voué le poker au Gémonie il y a 10 ans déjà en disant que bientôt, ça allait s'effondrer. Avant même, les solvers, j'entendais ses discours disant que le poker, il ne lui restait plus beaucoup d'années devant lui. Aujourd'hui, à force de voir les années passées et de voir à quel point on était tranquille et on pouvait toujours gagner beaucoup d'argent, je suis assez serein là-dessus. Mais toujours est-il que oui, ça pose des vraies questions de sécurité et ça, ça me laisse un petit peu plus songeur parce qu'entre les outils comme j'étais au Vizard, en tout cas, tous les outils qu'on utilise sur navigateur et le fait qu'évidemment, on ne peut pas rentrer dans le tracker d'un mec pour voir s'il a acheté des mains ou pas, ça laisse songeur sur les moyens techniques qui vont pouvoir être mis en place pour limiter les éventuelles dérives que ces formidables outils que j'adore ont mis en place. Pour toi, tu lui proposerais quoi comme parcours poker pour vraiment progresser et acquérir l'information. C'est super compliqué parce que très franchement, si je me mets dans cette situation précise, je suis avec un joueur, il est dans cette situation, il me pose la question. Alors, c'est peut-être un petit peu la réponse joker, mais je vais lui dire, bosse avec moi, je vais tout t'expliquer, je vais t'expliquer toute la méthodologie et dans quelques semaines, quelques mois, tu auras fait des progrès incroyables. Donc, j'aurais tendance à le prendre sous mon aile et à lui proposer un accompagnement à la fois technique, mais surtout aussi méthodologique pour qu'ensuite, tu vois, au bout de quelques mois, il puisse voler de ses propres ailes, avoir ses propres process de travail et pouvoir être indépendant dans son processus d'apprentissage. Donc, je ne sais pas si ça ressemble à de la triche, mais bon, je vais essayer de répondre un petit peu plus sérieusement à la question, bien que j'étais assez sérieux. je dirais qu'il n'y a sans doute pas une formule magique, il n'y a sans doute pas non plus de formule horrible. J'imagine, et c'est peut-être une deuxième réponse bateau, mais que la meilleure manière de progresser restera celle qui nous attire le plus. C'est-à-dire que si tu sens que tu as besoin d'un accompagnement très spécifique et que tu veux t'engager dans le temps et être accompagné par exemple d'un joueur que tu admires et ce joueur fait du CFP, du coup, fait du CFP. Si au travers de vidéos, tu adores partir de ce point de départ, de ce support pour ensuite éventuellement compléter par des recherches personnelles, fais ça. Si tu aimes bien passer du temps sur Jet of Wizard, commence là. Je ne suis pas sûr, tu vois que je pense que les processus d'apprentissage sont vraiment trop personnels et liés à notre personnalité intrinsèque pour dire je connais la formule magique, je conseille à un joueur de passer 27% de son temps sur la théorie, 18% de son temps sur Antoinette, je ne pense pas que ça ait beaucoup de sens. Donc, je dirais le seul conseil peut-être à la limite, c'est évidemment, mais je pense que ceux qui sont sur ta chaîne, ils savent très bien ça, soyez vigilants au contenu. C'est-à-dire que tous les moyens sont bons entre guillemets pour progresser au poker à condition qu'on manipule un bon contenu ou qu'on utilise bien l'outil qu'on utilise. J'avais une discussion hier avec un élève par exemple qui pour moi a des bons process de travail et qui utilise PioSolver et qui me montre une simulation qui venait en opposition avec ce que je lui avais expliqué la veille lors d'un coaching et il me dit bon ben voilà, tu vois, finalement peut-être que ça peut se discuter parce que voilà, j'ai cette simu, elle donne ses résultats et en fait, le Solver n'était pas parfaitement paramétré, ça paraissait être un détail, juste pas de donkbet turn. Bon, ce n'est pas énorme, tu vois, mais ça t'a tout niqué. Donc, il s'agit ici, si tu utilises un Solver, ok, mais utilise-le bien et parfaitement, si tu vas serger tes Ovidard, ok, mais utilise-le bien et parfaitement et sois conscient des limites de l'outil aussi. Si tu regardes la vidéo, je choisis une bonne vidéo, un bon coach, un bon contenu. Si tu achètes une masterclass de grâce, renseigne-toi un maximum avant. Si tu te diriges vers un coach, de grâce, ne te contente pas de regarder son TikTok ou son Instagram, mais creuse un peu le sujet. Voilà, dès lors qu'on en sera là, ma foi, le joueur peut choisir la technique qu'il souhaite. Alors, le monde du poker, si on est tout à fait transparent, autant, tu l'as compris, de par mon parcours, j'ai toujours adoré le jeu en lui-même, ok, autant déjà, tout ce qui est poker spectacle, ça ne m'avait jamais attiré quand j'étais jeune, et tout ce qui est poker, poker ragot, poker coverage, poker forum, etc., c'est moins ma tasse de thé. Le monde du poker, c'est difficile de l'analyser parce qu'il est très protéiforme, au sens où, si tu vas sur un Discord autour d'un influenceur poker ou d'un coach poker, c'est généralement une très belle ambiance et tu vois, une belle communauté qui se construit. Fatalement, si par exemple, tu vas sur un forum, tu peux avoir, comme sur tous les forums, tu vois, comme sur jeuxvideo.com, pour le plus connu, c'est le roi du forum, c'est le roi de la punchline, donc fatalement, tu vas avoir des débats qui vont être nivelés vers le bas et des analyses qui vont être souvent, je dirais, tronquées et exagérées pour dire, d'attirer, je dirais, le plus grand niveau de sympathie sur le forum en question. Donc, tout de suite, on atteint un niveau peut-être plus toxique. Et ensuite, si tu creuses et que tu entres dans la communauté, parce que j'ai évidemment la chance de connaître une pléthore de joueurs, principalement online, sont surtout des belles personnes. En vrai, je connais beaucoup de gens cool, je connais beaucoup de gens que je n'aurais pas forcément rencontrés dans le réel et qui sont brillants, qui sont intéressants, etc. Et après, pour conclure là-dessus, je connais aussi beaucoup de loueurs semi-pro ou pro dans lesquels, on va dire, moi, je me reconnais moins au sens où ils sont très monomaniaques sur le poker et j'ai le sentiment qu'il n'y a rien d'autre dans leur vie et qu'il n'y aura peut-être même jamais rien d'autre. Et ça, pour le coup, ça me laisse un petit peu plus… Je me sens moins proche, on va dire, des gens qui ont ce profil là parce que je pense que je suis trop passionné entre guillemets par autre chose que le poker pour, tu vois, me circonscrire seulement et simplement à cette activité et me définir, on va dire, que par ça. Mais bon, après ça, chacun voit midi à sa porte et ça, c'est plus personnel. Mais dans l'ensemble, moi, je dirais une communauté qui… Je dirais que si je devais définir un sentiment, je pense qu'elle s'est pacifiée dans l'ensemble avec les années, elle s'est homogénéisée mais dans le bon sens. C'est-à-dire que je pense que c'était plus mordant avant, il y avait sans doute plus d'égo, tant qu'on parlait, plus d'égo il y a quelques années, c'est mon impression. et aujourd'hui, il y a quand même une ambiance un petit peu plus sympathique, il y a un effet communautaire peut-être plus fort. Donc, je dirais que si je devais faire une analyse comme ça, chronologique, je dirais qu'on va vers le mieux au niveau de la communauté poker et que dans l'ensemble, l'esprit est plutôt bon. Donc, voilà mon regard sur ça. Et puis, la communauté Spin4Win aussi, personnellement, qui était… Je parle au passé, elle existe toujours mais c'est parce que je considère ne plus d'en faire partie, l'instant T. qui est très chouette. Je suis un peu la preuve vivante du fait qu'on peut fédérer autour de soi des gens quelque part qui nous ressemblent ou en tout cas qui se retrouvent en nous et du coup, construire quelque chose avec des centaines ou des milliers de personnes qui aient un sens et qui soient savoureux finalement d'une certaine manière. Donc, voilà, encore une fois, j'en reviens à ma réponse d'origine, c'est très protéiforme mais ça dépend vraiment du support, je pense. Oui, j'ai joué 200 000 mains de PLO à peu près en 2020, 2021-2022, enfin 2022 surtout puisque tu l'as compris, en 2021, je n'ai pas énormément joué à partir de la moitié de l'année. C'est d'ailleurs un des jeux qui m'intéresse le plus aujourd'hui, sans doute même le format qui m'intéresse le plus, sans doute parce que c'est le challenge et plus grand en PLO. et j'ai aussi entamé une très courte carrière de joueur professionnel de MTT entre mi-août et fin décembre 2022, donc tout récemment finalement parce que ça a toujours été un rêve pour moi, un rêve comprimé par Spin4Win, c'était quasiment impossible pour moi de faire des sessions de 7h le soir en ayant géré Spin4Win la journée, c'était juste pas gérable et en fait j'attendais ce moment pour me lancer et voir, me faire mon avis sur cette expérience que je fantasmais beaucoup et je l'ai fait et le fantasme s'est évanoui, ça ne m'a pas beaucoup correspondu, j'étais très fatigué, ça m'a moins plu que ce que j'avais imaginé. J'ai beaucoup apprécié travailler le jeu avec HRC Beta, l'ICM, j'ai lancé des dizaines et des dizaines de simulations que j'ai disséquées, c'était génial mais en vrai sur les tables je n'ai pas pris le plaisir que j'imaginais et en termes de train de vie je me suis un peu autodétruit en quelques mois donc du coup j'ai mis ça de côté et aujourd'hui, si on parle de 2023 à part les 3 premiers mois, je suis essentiellement voire exclusivement joueur de cash game quand je lance une session aujourd'hui je ne me pose pas de questions, je sais que c'est une session de cash.